J'aimerais vous présenter tout de suite notre invité, mais ça ne serait pas dans la tradition s'il était à l'heure, n'est-ce pas ? Il n'a jamais été de sa vie, il n'y avait aucune raison qu'il le soit ce matin, alors qu'il est dans le même hôtel que nous. Et rappelez-moi le nom de l'émission, à la bonne heure, on est sur Roi, donc effectivement, c'est parfait. Donc dans un instant, on va accueillir. Il y a un décalage horaire avec le Maroc, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il est très tôt ce matin. Il est 10h ici, il est 10h. Il arrivera à 11h à Française. C'est Jamel Debouze qui va être avec nous dans un instant, et qui vient avec un de ses poulains, qui s'appelle Albon Ivanov. Il vient avec un poulain ? Oui. C'est pour ça qu'il met du temps. Oui, il n'est pas encore dressé, c'est pour ça. Il fait le tour du pâté de maison. Il fait beaucoup de ruines. Alors, je vous présente d'abord mes petits camarades. C'est un cabri. Ils ne sont pas très frais, mais ils sont là parce qu'ils ont fait la fête ou la soirée. Régis Maillot qui va nous raconter la genèse du déplacement. Je peux vous dire que ce n'était pas gagné hier. Ce n'était pas gagné d'arrivée, parce qu'il y avait quelques grèves. Même de partir. De partir, c'était surtout ça. Mais la fête a été folle et la vérité sera bien dite ce matin. Très bien. Il manque un E, mais vu ce que j'ai bu, c'est normal. Il manque des heures de sommeil. Eric Dussard est avec nous pour un Zapping TV spécial Marrakech du Rire. Déjà, merci de m'avoir sorti de la soude de l'avion. Je suis très content que vous ayez accepté de me prendre en bagage cabine avec vous, Stéphane. C'était un vrai plaisir. Vous êtes un vrai bagage à marie. Effectivement, spécial Marrakech du Rire. Quand Jamel sera là, j'aurai plein de noms, plein de talents de rire à lui proposer. Des imitateurs, tout ça, vous entendrez ça. Et puis attention, soyez là également à la fin du Zapping, car on vous fera un cadeau. Je vous annoncerai la mise en ligne d'une vidéo déjà culte, qui raconte un peu les coulisses de notre soirée d'hier. Ou plutôt celle de Patrice Carmouze, qui s'est musclée d'une manière assez particulière. Je vous raconterai comment tout à l'heure. On a bien ri déjà au Marrakech du Rire, grâce à Patrice. Justement, Patrice Carmouze est à mes côtés, avec un texte à l'aveugle sur les chansons. C'est un peu la bande originale de la vie de Jamel Debbouze. C'est toutes les chansons qui ont jalonné son ligne. Qu'est-ce qu'on chantait quand il est né, quand il a fait son premier film. Nous ne chantions pas, et c'était mieux pour tout le monde. Mais par chance, il y avait des artistes qui ont chanté. Je vais vous présenter notre invité qui est avec nous. Si toutes nos pensées, je le disais, sont auprès des Français victimes des terribles inondations. On a eu envie ce matin de vous envoyer un peu de soleil qui manque à l'Hexagone. En effet, pour deux jours RTL, avec à la bonne heure et le grand studio de l'humour de Laurent Boyer, s'est délocalisé au Maroc pour participer à la sixième édition du Marrakech du Rire, l'un des événements majeurs qui attire dans la cité impériale de la Ménara, non seulement des talents confirmés comme Franck Dubosc, Antoine Dulerie, Anne Roumanoff ou Elie Semoun, sans oublier la cohorte impressionnante des jeunes talents qu'il a découvert et produit et qu'il entraîne dans son sillage. Véritable chef d'orchestre de cet énorme bar-nom qui fait de Marrakech la capitale incontestée du rire. Il nous fait l'amitié ce matin de venir sur le grill au Palais Sadi, où RTL a installé ses studios avec, dans un instant, l'un de ses poulains, je le disais, « Irrésistible de drôlerie », avec nous, avant-allemand Ivanov, Jamel Debbouze. Bonjour. Merci d'être avec nous, mon cher Jamel, et tout de suite... Alors ça, c'est une intro, et tu l'as sorti dès le matin. Ah bah oui, mais c'est un peu... On s'est levé tout parce qu'il y a une heure de... Décalage. Il y a une heure plutôt de décalage. J'ai deux heures de plus pour écrire. Alors, je commence tout de suite avec une interview au Maroc. Est-ce que vous aimeriez un jour qu'on vous propose un Marocain ? Je veux dire, un portefeuille ministériel. Ça m'a fait peur. Ça s'écrit pas pareil. Ça s'écrit pas pareil. Avec Q... Oui, très bien. Ben oui, évidemment. Un ministre. Un ministre. Un ministère. Oui, un Marocain ministériel. Ah pardon, je pensais que tu parlais du... Non, rien à voir. Du vrai, il n'y a pas de la pochette en cuir. Je dis pourquoi, ça n'est plan chez moi. Ben non, absolument pas. Dès que vous ne vous sentez pas bien, est-ce que vous allez chez le Toubib ? Euh... Non, j'ai ma mère pour ça. Un peu d'huile d'olive et c'est réglé. Elle règle tout avec de l'huile d'olive et de la salive. Et de l'huile d'argan, il paraît que c'est très bon aussi. Oui, l'huile d'argan, bien sûr, évidemment. Extraordinaire. Source de... Oui, c'est très bien l'huile d'argan. Est-ce que vous préférez faire le buzz ou le ramdam ? Le buzz pendant le ramdam. Le flouze, c'est important ? Euh... Disons que ça rend service. Oui. C'est vrai. C'est pas faux. Et puis ceux qui sont contre, ils n'ont qu'à le rendre. Les jeux de hasard, c'est votre truc ? Les jeux de hasard, oui, ça m'arrive. Oui, oui, bien sûr. Oui. Ma carrière, d'ailleurs. Oui. Vous êtes très ordonné ou c'est souvent le souk chez vous ? C'est complètement le souk à la maison. Il y a des... Enfin, ma partie à moi. Celle de Mélissa est très ordonnée. Et les enfants ? Les enfants, ils tiennent de moins. Ah, pas de chance. Vous êtes à l'isolement, en fait. Oui, oui. On dirait la plage, j'en m'arrive pas à la maison. C'est quoi votre kiff absolu ? Mon kiff absolu, c'est de monter sur scène, je dois avouer. De bien manger. J'aime bien manger. Et je travaille sur un spectacle culinaire en ce moment. Ah bon ? Pas mal. Et c'est bien dormir aussi, parce que vous avez dû dormir trois heures encore. Oui, j'avoue que là, c'est vrai que je ne suis pas très frais, mais je suis très heureux d'être là. Bah oui. Alors justement, à propos du spectacle culinaire, est-ce que vous avez des problèmes avec les dates ? Stéphane, je vais vous garder. Vous gardez avec moi, Stéphane. Je vais vous produire, je suis sur le point de vous produire, Stéphane. Les trois dont on a honte, ça vous arrive d'être rabat-joie ? Ah, jamais de la vie. Ça, je m'interdis de l'être. C'est-à-dire rabattre la joie des autres ? J'ai essayé de faire des jeux de mots avec les... Oui, on a bien vu depuis tout à l'heure. Rabat-joie. Vous qui avez deux enfants, vous préférez les filles ou vous aimez quand les petits mecs naissent ? Les petits mecs naissent. Ah, les petits mecs naissent. Les petits mecs naissent. Il faut l'avoir, celle-là. Oui. Les mecs naissent étant une ville du Maroc. Elle vient. C'est au nord du pays. Oui, c'est au nord, ouais. Euh, je me souviens plus de la question, mais j'ai bien rigolé. Est-ce que ça vous arrive, quoi ? J'aime bien les deux. Les deux. Et dernière question, ça vous... J'ai les deux à la maison. Est-ce que ça vous arrive de regarder des films de fesses ? Ah, non. Oui, sur la ville. J'ai bien fait de ne pas dormir. Ah, ben là, on est dans du niveau. On avait dit qu'on n'était pas frères. C'est bien. C'est très rigolo. Il va sur le camion. Alors, essaye-t-il. Et ça, où ira ? Ah, ben... Pas mal, celle-là. Pas mal, je regarde. Stéphane est dans le même état que vous quand vous ne dormez pas, alors que lui a fait 8 heures. Voilà. Le genre évolutionnaire est très connu. Ah, ça où ira, ça où ira, ça où ira. On arrête ça. Mais vous êtes en forme, les mecs. Ah, ben oui. C'est Marrakech qui nous met dans cet état. C'est le Marrakech du rire. On est là pour rire. Alors, justement, avec Jamel Debout, ça a commencé hier. C'est jusqu'au 5 juin. Ce sont les sixièmes Marrakech du rire. Les sixièmes parce que, comme vous ne faites rien, comme tout le monde, il y avait une édition zéro. Exactement. Histoire de se chauffer un peu. On va voir comment, en six ans, ces Marrakech du rire sont devenus un événement. D'abord, incontournables. Mais comment est née l'idée du festival ? Est-ce qu'aujourd'hui, il correspond à l'idée que vous vous en faisiez ? Honnêtement, absolument pas. Ça a dépassé nos attentes de loin. On a été submergés par le public, par la demande des artistes. Et chaque année, on a rejoué parce qu'on nous l'a demandé, presque. On est arrivé en se disant, on va faire un spectacle. Et puis, finalement, aujourd'hui, on présente un festival chaque année. C'est extraordinaire. Je suis le premier surpris, à vrai dire. Mais les chiffres sont impressionnants, c'est vrai. Alors, on ne va pas tous les citer, mais en nombre de téléspectateurs qui suivent, le festival à la télévision, le nombre de festivaliers, c'est devenu le premier festival d'humour, en fait. Sérieux ? Oui, vraiment. Mais dites-le, dites-le, c'est ça. C'est le premier festival d'humour. Absolument. Aujourd'hui, par la qualité, dans le nombre. C'est le premier festival d'humour. Allez-y. Le plus suivi, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Sur Facebook et tout ça. Merci, merci les réseaux sociaux. On va fêter ça. Merci à tous. C'est cool. Ce qui est formidable. C'est une bonne nouvelle. Et alors, j'ai vu que le producteur était passé derrière, là-bas. J'ai vu Karim qui était là. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a ici des humoristes qui sont venus de tous les horizons. Il y a évidemment des Marocains, des Africains, des Européens, des Canadiens. Au fond, la vraie réussite... Des Asiatiques, on a eu. Oui. La vraie réussite, c'est le mélange, en fait. C'est la force. Oui. C'est la force. C'est la force. Oui. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, oui. Vraiment, vous avez raison de le souligner. C'est ça, la force. C'est non seulement la force. Et ce qui est étonnant, c'est que le rire est universel, alors que, selon les cultures, on ne rit pas forcément des mêmes choses. J'allais dire, ça dépend qu'il fait. Quand c'est Charlie Chaplin, on rit tous. Oui, c'est vrai. Quand Louis de Funès le fait, il fait rire beaucoup de gens aussi. Et peu importe la culture. Je veux dire, ça dépend de l'émetteur et du récepteur. Non, mais c'est vrai. Alors, dans ce festival, évidemment, il y a des humoristes, mais il y a aussi le cinéma. Et alors, La Vache était programmée hier soir. Ça a été un triomphe, surtout de présenter. C'est un très beau film. C'est magnifique. Dont nous, on a parlé quand il est sorti à Paris. Mais là, vous l'avez présenté hier. C'était un moment, mais incroyable. Oui. J'ai eu des retours. Je n'ai pas pu insister à toute la projection, malheureusement. J'ai vu le début, et oui. Mais de toute façon, le public marocain est un public vraiment réceptif, très chaleureux, qui, pour le coup, a envie tout de suite de participer. On a présenté des spectacles ici. Ça a été accueilli formidablement. Et puis hier, La Vache, le sujet, il est quand même très fédérateur. C'est magnifique, oui. Un paysan avec sa vache qui monte. Son rêve, c'est d'aller présenter sa vache au Salon de l'agriculture à Paris. Et au moment où il arrive à Paris-Clavache, la salle était en délire. Elle applaudissait. C'est-à-dire qu'il vivait vraiment comme si c'était du spectacle vivant, alors que c'était un film sur l'écran. Mais dans une salle de cinéma au Maroc, c'est incroyable. Ils vivent tout. Ils vivent tout. Ils préviennent le personnage principal qui va se faire attaquer. Cours, cours ! Il arrive, le monsieur ! C'est vivi aussi. C'est organique. Ils sont très angoissés. Ce qui est drôle, c'est que ce soir, il y a présentation de Copping Drop. Mais finalement, vous faites de la concurrence à un autre festival de Marrakech, qui est le festival du film de Marrakech. Ah non, 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 pas du tout. On n'est pas concurrents. On est complémentaires. C'est la petite sœur. On est axé sur la comédie. C'est la comédie du beau. Et c'est vrai que quand tu regardes un peu les festivals francophones qui sont autour du cinéma, je trouve d'une manière générale, et puis d'une manière générale, je trouve que la comédie n'est pas suffisamment mise en lumière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Que ce soit César. Il y a toujours un petit goût de mépris. Merci, monsieur. On méprise la comédie en France. Alors que c'est plus difficile à faire. Oui, je trouve que c'est injuste. Oui, c'est injuste. C'est incroyable. Je crois que c'est vendredi soir, le grand gala. On verra Djamal sur scène avec tous les artistes. Alors ce soir, on verra d'ailleurs Adroumanov, Franck Dubosque, Elie Semoun, Michael Youn, Alban Ivanov, vous. Ça va être la grande fête. Retransmise d'ailleurs, enregistrée pour être diffusée sur M6. Oui. Donc ça, c'est vraiment le grand moment. C'est ce que vous répétez, évidemment. Oui, ça, c'est un peu le clou du festival. Je dirais, c'est le rendez-vous. C'est un moment particulier parce qu'on le prépare toute l'année, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le jouer. C'est un spectacle unique. On ne le rejouera plus jamais. C'est très bizarre à vivre. Et c'est à la fois... Moi, j'aime beaucoup faire ça parce que je découvre. Et parce que je fais ce que j'aime le plus, je monte sur scène, je fais rire, j'essaie de faire en sorte que le plaisir soit contagieux. Mais au-delà de ça, franchement, me retrouver avec mes copains, mes copines du métier et découvrir des artistes. Jamel, si vous restez un peu de place, je vous enverrai bien Patrice Carmoz. Je vais découvrir des talents comiques. On en reparlera tout à l'heure. Tu ne crois pas si bien dire, ça a été un des comiques préférés. Mais c'était un comique involontaire, lui. Il tombait des animaux. Non, 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 c'est ce qui nous faisait croire, cet enfoiré. J'ai bien, j'ai saisi le jeu, mais à la fin. C'est à la fin que j'ai compris qu'il était intelligent. Tout était calculé. Mais au fond, quand on regarde à la fois ce que vous faites, ce festival, le Jamel Comédie Club, on se rend compte que vous êtes un meneur, en fait. Vous n'avez pas l'air comme ça, tout jeune. Mais vous êtes un vrai meneur d'hommes. Tout quoi, tout jeune ? Non, mais tout jeune, tout... D'hommes et de femmes. Oui, non, mais vous êtes un vrai meneur. Non, non, je déconne. Franchement, non, absolument pas. Un peu chef d'entreprise, quand même. Écoutez, franchement, ça s'est fait... Mais ça s'est fait... Par hasard, mais... Oui, enfin, par défense, presque. Par nécessité, presque. Oui, quand tu montes ta boîte de production, c'est d'abord pour t'assurer de faire tes choses et être le plus libre et le plus proche de toi. Dès que tu as affaire à des producteurs, souvent, ils t'imposent un peu leur manière de voir les choses. Et comme c'est pas de la prétention, mais oui, je suis convaincu que... que j'ai une couleur, donc j'essaie de la défendre. Et à travers une boîte de production, on y arrive. Vous êtes un peu le Patrice Carmos de l'humour, en fait. Il n'y a rien comme ça, tout est calculé, tout est très bien travaillé, très rigoureux. C'est professionnel, c'est des professionnels.